Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment fonctionne l'extension OpenCart pour WordPress du côté visiteur. C'est pour vous montrer surtout qu'est-ce que peut vous apporter cette extension. Donc là on est sur le site de démonstration de vente du plugin sur CodeCanyon et vous voyez qu'il vous propose trois sortes de démonstrations possibles. On ne va pas faire les trois puisque ça revient toujours au même. On va cliquer sur la première et vous allez voir que cette extension elle est super si vous voulez laisser vos clients potentiels réserver des rendez-vous avec vous, que vous soyez salon de coiffure, médecin ou je ne sais quelle autre profession qui fonctionne sur rendez-vous. Donc on arrive donc là sur la page de réservation de rendez-vous. Donc vous voyez que le premier champ à compléter c'est le champ service. Donc s'il y a plusieurs services, votre client va choisir son service. Ensuite, il se met à jour automatiquement en fonction des éléments que vous choisissez. pardon. Donc là on va choisir la date maintenant. Donc on ne va pas prendre la date du jour, on va prendre la date du lendemain par exemple. Voilà. Donc là vous voyez que tous les chronos horaires s'affichent donc par défaut pour la première personne. Donc pour vous montrer, on va prendre ce monsieur. Donc vous voyez qu'automatiquement ça se met à jour. Et donc là, alors ici, on voit que tout est disponible. Les labels, c'est disponible. Ça c'est ce qui va être sélectionné et ce qui n'est pas disponible. On va essayer, on va peut-être revenir sur la date du jour pour essayer de voir si on n'a pas déjà des traîneaux. Non, ce n'est pas valable. Donc bon, c'est tout. On revient au lendemain. Je voulais juste vous montrer, je ne suis pas sûr que ce soit dans la démonstration. Si on a des traîneaux déjà de prix, non. Visiblement, ils ne l'ont pas. C'est un peu dommage. Sinon, on aurait pu voir. Enfin bon, ce n'est pas grave. Donc on va prendre notre rendez-vous. Vous voyez, il suffit de cliquer. Donc c'est assez simple, assez rapide à mettre en place. Donc là, vous avez le récapitulatif de la réservation, donc le service, la date, le créneau horaire. Donc là, vous voyez, c'est entre 14h15 et 15h. Le fournisseur de service ou la personne, l'agent. Le prix. Et donc là, soit le visiteur peut supprimer. Il peut prendre d'autres rendez-vous avant de passer en caisse. ou alors passer en caisse. Donc on va cliquer sur passer en caisse. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, soit c'est un utilisateur qui est déjà enregistré, auquel cas il va cliquer ici. Donc là, on va lui demander son identifiant et son mot de passe. Ou alors, c'est un nouvel utilisateur, auquel cas, donc là, on lui demande d'enregistrer son compte avec l'identifiant, le mot de passe, son nom, son email, son numéro de téléphone avec... Voilà. Vous avez les différents pays pour les indicatifs, éventuellement des notes que la personne souhaiterait laisser. Si elle a un coupon de réduction, c'est ici qu'il faut qu'elle le mette. Et qu'elle clique après sur Apply pour l'appliquer. Et enfin, vous avez l'affichage des différents modes de paiement que vous aurez pré-paramétrés, qui seront disponibles pour vos clients. Et donc ensuite, il suffit d'appliquer sur Confirm Booking pour passer au paiement. Donc là, on ne va pas aller plus loin puisqu'on n'a pas tout complété. Bon, ça reste tout simple. Voilà. Donc, franchement, c'est une extension que je viens de découvrir puisqu'on m'a demandé d'en faire la traduction en français, que je ne connaissais pas. Je pense que pour un bon nombre de professionnels, c'est une extension qui peut être très intéressante. D'autant plus qu'elle n'est pas très chère, 34 dollars. Voilà. Je ne vois pas toujours du principe qu'un professionnel qui n'a pas 34 dollars à mettre dans une extension pour améliorer les choses sur son site internet. Plus la traduction que je vais donc mettre en ligne à 15 euros. Voilà. Ça ne vous fait même pas 50 euros pour le total pour avoir une application qui vous sera bien utile. Voilà. Mais écoutez, je ne vous embête pas depuis longtemps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine démo. Ciao, ciao !